Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je prends une petite pause dans mon été et dans le vôtre pour vous annoncer une super bonne nouvelle. En collaboration avec la boutique Pomme en Go, je vous donne un beau code promo aujourd'hui qui va vous donner droit à 20% de rabais sur tous vos achats en ligne avec 80 $ d'achat ou plus. Donc, ça vaut vraiment la peine. Je vais vous présenter des choses pour la rentrée scolaire. Vous savez, les choses qui commencent à nous faire de l'oeil, pas de pression, mais on commence à y penser, comme les super beaux sacs à dos, les boîtes à lunch, le contenu des boîtes à lunch, également les coffres à crayons. Alors, sans plus tarder, je vais commencer tout de suite avec les sacs d'école. Le premier sac que je vais vous présenter, il s'agit de la marque So Young. C'est celui qui a été choisi par ma grande. Et ce qu'on aime de So Young, c'est qu'il est en lin écologique, donc un bon geste pour l'environnement. Et il est enduit de vinyle, donc facile à nettoyer malgré sa petite couleur pâle. Puis là, cette année, il y a une nouveauté. La licorne, on aime parce que c'est non-genré. On n'est pas dans les petites couleurs pastels. C'est correct si on aime ça, mais si on veut quelque chose de plus neutre, c'est une belle option. Ici, on a les petits filets pour mettre la bouteille d'eau et la bouteille d'eau tiens. Je l'ai essayé. Puis à l'intérieur, on va l'ouvrir rapidement. C'est quand même très logeable. Il y a un Zotang qui rentre, un cartable aussi. Je l'ai testé. Puis on a une petite pochette de plus à l'intérieur. Pour le laver, il y a comme un genre de petit enduit facile à nettoyer aussi, donc une super belle option. Le deuxième sac d'école que j'aime beaucoup, c'est la marque Twelve Little que je ne connaissais pas. Alors ici, on est dans les petites couleurs qu'on aime avec les petites paillettes réversibles. On a un beau cornet de crème glacée. Bon, ça fait être le choix de ma fille, mais finalement, la licorne l'a emporté. On a toujours le petit filet de ce côté-ci. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est qu'on a aussi les sangles ici pour répartir le poids sur les épaules, tout comme le sac à dos So Young. Et ici, il y a un petit coussinet pour rembourrer, finalement, le rendre ça plus confortable. L'intérieur, regardez, je vous le montre. Il est magnifique. On a un autre tissu. On a beaucoup de petites pochettes. C'est comme le petit détail important pour celui-là. Puis, ce qu'on aime bien, c'est qu'il y a également un autre format pour la garderie, un plus petit format, si vous le souhaitez. Passons maintenant à la boîte à lunch. Il y a beaucoup de modèles et de marques différentes dans le catalogue spécial rentrée scolaire chez Pomango. Je vous invite à aller le voir. Aujourd'hui, je vous présente celle de So Young. J'ai choisi, évidemment, un autre motif, mais il y a le motif licorne assorti, si vous voulez faire un petit ensemble. Et ce qu'on aime bien, c'est qu'ici, la fermeture éclair, elle est très solide, bien renforcée, puis toujours aussi facile à nettoyer avec l'enduit. Puis, regardez à l'intérieur, c'est complètement, là, finalement isolé, isotherme. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on a ici le petit panier anti-fuites, hein, pour pas que ça coule, puis qu'il y en ait partout, là, yogourt et compagnie, petit jus, petit eau. Alors, elle est bien parce qu'on peut attacher une sangle si on veut faire un sac de style messager que l'on fait comme ça sur le côté. Puis, on a une petite pochette de plus à l'arrière pour, finalement, mettre autre chose. J'enchaîne tout de suite avec les fameux sacs de sport, de piscine, etc. Celui-là, il est tout mignon, hein, c'est une compagnie québécoise, les créations de Nathalie Essie. Ce qu'on aime, c'est la petite cuirette qui solidifie le bas, les petites bretelles pour faire un sac à dos et aussi, hein, le cordon pour tout fermer. Vous savez, regardez, là, les super beaux tissus qu'il y a. Puis, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi l'ajuster. Tout de suite, j'enchaîne avec l'autre ici, hein, qui est la collection, en fait, c'est la créatrice Demain-Demain. Ce qu'on aime, c'est que c'est fait avec des fibres de bouteilles d'eau recyclées. Donc, un beau geste pour l'environnement. On a une fermeture éclair assez solide. On a un grand format. Moi, j'aime bien, des fois, l'avoir dans le sac à couche aussi pour les bébés. Puis, pour le nettoyer, on n'a qu'à le retourner, passer un linge sur l'enduit. Puis, on peut le mettre laveuse aussi pour que ça aille plus vite. On a la petite sangle ici que l'on peut fermer et accrocher après un sac à couche, par exemple, ou tout autre sac. Alors, ici, on a de fabuleux coffres à crayons qui font vraiment différent de ce qu'on peut trouver en grande surface. Ce sont, encore une fois, des artisans québécois qui les font et aussi avec également un souci écologique. Ici, j'ai la marque Shippie Charlie. Regardez leur choix de motifs. Les pandas, les cactus. Ici, c'est incroyable. Autant pour les adultes que pour les enfants. Si on veut se faire une petite trousse à quelque chose, que ce soit maquillage, des crayons pour le bureau, c'est merveilleux. Ici, j'enchaîne avec Lalitas Art Shop qui, finalement, fait appel à des illustrateurs, à des artistes pour rendre chaque pièce unique. Toujours aussi dans un souci environnemental, ils utilisent une peinture spéciale pour faire leurs imprimés. Celui-là, je trouve qu'il y a un petit côté manga. Si vous avez des fans de manga, peut-être même un peu d'Harry Potter, je trouve qu'il y a un petit côté Harry Potter avec les ailes. Alors, vraiment magnifique comme idée. Puis, ici, je reviens avec l'entreprise Nathalie ici avec des motifs ici un petit peu plus vivants, dynamiques. On essaie de donner une seconde vie au tissu qu'on utilise pour les faire. Puis, ce qu'on aime ici, c'est que le tissu à l'intérieur, il est très résistant. C'est des petits dégâts avec des stylos qui coulent et quoi que ce soit. Alors, ici, vraiment quelque chose pour ajouter une petite touche de couleur dans la journée d'école de votre coco. Je prends deux minutes aussi pour vous rappeler que Pomango a fait un catalogue spécial rentrée scolaire que je vais mettre en lien dans la description Facebook et YouTube. Et aussi, un lien vers la boutique en ligne si vous voulez acheter autre chose. Puis, évidemment, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine parce qu'on va continuer avec les boîtes à lunch et tout ce qu'il y a à l'intérieur.